Bonjour à tous les versos, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir quels sont les messages de la prochaine pleine lune du 17 octobre. Comme un petit bonus pour vous. Tous les versos, bien oui, que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même votre signe de Vénus. Et ce qui en fait que, bien, vous comprendrez que c'est un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie et laissez tout simplement le reste derrière vous. Si vous appréciez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation, oui, privée et personnalisée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description pour pouvoir entrer en contact avec moi. Et juste avant de commencer, bien, je tiens simplement à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos. Je vous en remercie sincèrement. Alors, c'était à mon tour d'avoir de la reconnaissance pour vous. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune vous apporte? On vous parle de l'homme, de l'énergie masculine, de l'action, de frères, partenaires et papyrus. Et au dos, on a la clé, super, solution, qui s'amène vers vous. Fait que l'homme, bien, ça peut être vous. Si vous êtes le consultant, ça peut être, comme je vous dis, l'énergie masculine, l'énergie yang, hein, d'être dans l'action, de vouloir avancer, d'être déterminé, d'avoir beaucoup de volonté, ça peut être un garçon aussi, ça peut être votre frère, pourquoi pas, mais ça peut être un ami, ça peut être aussi une soeur, ça peut être votre partenaire, soit homme ou femme, mais c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui a de l'intégrité, que vous aimez. Ici, on parle d'affaires, de commerce, d'évolution, peut-être est-ce que vous aimeriez partir en affaires avec votre frère ou en tout cas quelqu'un en qui vous avez confiance, puis vous ne savez pas trop comment, mais grâce à cette magnifique clé ici, elle vous apporte des solutions, des ouvertures. On va découvrir quelque chose, aller pouvoir peut-être accomplir, je ne sais pas pourquoi je dis peut-être, dans le fond, ça va vous permettre d'accomplir ce que vous aviez envie de réaliser avec cette personne importante pour vous, peu importe le projet. On va aller voir un peu plus loin de quoi est-ce qu'on nous parle. On vous parle de chagrin. Il y a une personne ou il y a une situation qui risque de vous décevoir, une période de tristesse passagère qui n'est pas là pour durer, mais quand même. D'émancipation. Ah, ça, ça va peut-être vous permettre malgré tout ce chagrin d'aller chercher toute votre indépendance, votre liberté, votre autonomie, de vous émanciper, d'apprendre peut-être à ne pas vous fier sur qui que ce soit, mais d'aller plus vers vous-même, vos besoins, vos envies, vos désirs, pour être en accord avec vous-même, de vous engager avec vous-même. Ou il y a une personne ici, homme, frère, une personne importante en qui vous avez confiance, qui vient vers vous pour vous faire une proposition, mais une proposition qui est fiable, qui est solide, en laquelle vous pouvez avoir confiance. Il y a peut-être aussi un défunt tout près de vous, une personne qui vous a quitté, qui vous encourage, qui est là avec vous pour veiller sur vous avec amour, bien sûr. C'est probablement quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, qui n'est plus là, mais qui est aujourd'hui de l'au-delà, de l'invisible, vous supporte, vous essaie peut-être aussi de vous soulager de votre chagrin, de soulager votre peine. Mais moi, je le vois vraiment comme quelque chose de bénéfique, qui va vous permettre, c'est comme ça va vous apprendre quelque chose, ça va vous permettre de vous relever, d'aller chercher toute votre émancipation, votre indépendance, votre liberté, votre autonomie, envers vous-même. Pour moi, l'engagement, c'est vous vous engagez envers vous-même. Il y a peut-être quelque chose pour lequel vous avez mis, bien, vous avez sommé des graines, vous avez travaillé, vous avez mis des énergies, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, amoureux, peu importe. Et là, vous êtes tout près de la récote avec ce set de Pentacle. Mais ça va vous demander encore un petit peu de patience. Ce n'est pas tous les projets qui grandissent à la même vitesse, comme les plantes ne grandissent pas tous à la même vitesse. On vous parle de générosité, d'équilibre aussi, avec le 6 de Pentacle. Voyez-vous, ce que vous attendez, ça va ramener une forme d'équilibre, je le sens, au niveau financier, dans votre vie. C'est quelque chose que vous allez pouvoir récolter bientôt, d'en avoir de la gratitude. Oui, je sais, vous avez mis la main à la pâte, mais ayez de la gratitude parce que ça fonctionne et tout va se rééquilibrer. Tout va être plus sécuritaire. En tout cas, vous allez vous sentir plus en sécurité, mais il y a une croissance au niveau financier. Ah oui, ça, en plus, ça va vous donner l'opportunité de manifester une idée. On parle aussi de solutions avec le Cavalier d'Épée, comme ici, avec la clé. Il y a une ouverture, il y a quelque chose. Il est possiblement que d'avoir ramassé ce que vous aviez semé, que la récolte, elle est là, bien, ça va vous donner aussi la possibilité de démarrer ce projet. Peut-être qu'il y avait un manque financier pour le faire, mais là, il va être là. Donc, le Cavalier d'Épée, qui rouvre les portes, dans le fond, puis vous avancez avec confiance, avec détermination, c'est le plus rapide des Cavaliers, le Cavalier d'Épée. Donc, vous allez enquête de cette solution. Vous dites, moi, j'y vais, je suis prêt. Je suis prête. On avance de belle façon, avec intégrité, avec confiance en vous, parce que vous en allez, voyez-vous, vers le 9 de Pantac. Donc, vous vous en allez. Il y a beaucoup une question ici financière. C'est pour ça que je le voyais beaucoup comme un projet ici. Mais bon, vous saurez me le dire dans les commentaires si vous le souhaitez, mais vous en allez vers beaucoup plus d'indépendance, d'autonomie, comme on parlait ici, de liberté, mais aussi financière. Pas juste de qui vous êtes, de ce que vous voulez réaliser, mais aussi au niveau financier, ça vous apporte une belle réussite. On se sent bien. On est assez confortable pour jouir de ce qu'on a. Mais parce que oui, vous avez travaillé quand même, vous avez mis la main à la pâte. Ce n'est pas arrivé comme ça, tout cru dans le bec, mais ça vous apporte une stabilité, une plus grande stabilité. Wow! C'est un bel accomplissement. Magnifique, les versos. Vous en allez vers un accomplissement. Il y a quelque chose peut-être de nouveau qui va arriver ensuite. Peut-être vous engager vers quelque chose de nouveau. Le monde, parce qu'on a bouclé une boucle, un aboutissement, on est fiers de soi, on prend le temps de se ressourcer, de fêter, mais vous êtes un peu comme en transition pour vous en aller aussi vers autre chose. Bien, ça ferait bien du sens parce qu'on a notre chevalier ici, qui nous parle, bien, une nouvelle idée, une solution, que là, on a les moyens financiers de réaliser quelque chose. À partir de là, tout va se manifester beaucoup plus rapidement pour vous en utilisant toute votre créativité aussi, toute votre, oui, votre créativité, votre intuition, mais aussi votre imaginaire, toutes les idées nouvelles, parce qu'il va en avoir aussi avec ce cavalier d'épée, toutes les idées nouvelles, bien, de les mettre dans la matière, de les matérialiser, d'être ouverts, parce qu'il y a comme une sensibilité, il y a votre intuition qui se déploie. Vous êtes peut-être un peu, oui, dans la rêverie, dans l'imaginaire, mais c'est ça qui va vous permettre de donner une naissance. Donc, il va certainement avoir une période au courant de cette pleine lune-là qui va être particulièrement favorable, une effervescence de votre imagination, de votre imaginaire, de votre intuition aussi qui va vous envoyer plein d'idées nouvelles, d'autant plus que le huile de bâton, il nous parle aussi d'opportunité, de synchronicité, que les choses se mettent en place. C'est comme si tout avançait beaucoup plus facilement. Oui, et vous allez y arriver avec détermination, volonté, à vous rendre à votre objectif, à ce que vous souhaitez réaliser en ne vous laissant détourner par rien, ni vous-même, ni vos pensées, ni quoi que ce soit, mais restez focus sur votre objectif. Puis encore une fois, en restant aligné avec votre intuition, avec vos sentiments, vos ressentis, la reine de coupe, elle laisse ses émotions s'infuser en elle, couler en elle, pour les regarder, pour les comprendre, pour comprendre ce qu'elle est en train de vivre, pour voir aussi ses émotions, ses actions, ses réactions à tout ça, pour apprendre à mieux se connaître, mais par la même occasion, apprendre aussi à mieux connaître votre entourage. Vous allez avoir vraiment une percée mentale avec ce roi d'épée, les idées claires. C'est notre homme qui est aussi, bien, stratégique, qui fait les choses étape par étape, qui est très, très, très sage, qui prône la justice, la vérité, qui a une clarté dans les jugements, à prendre des décisions, oui, objectives, impartiales, parce qu'il maîtrise la logique. Il peut paraître froid, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, mais ça peut être aussi que toute cette imagination, toute cette effervescence dans votre tête, dans votre imaginaire, que d'avoir maintenant les moyens d'avancer, bien, oui, il y a un poids qui s'en va, hein, de votre vie, le poids financier qui vous manquait pour partir de plus belle. Avec beaucoup de détermination, toujours en suivant votre intuition, puis en ayant vraiment la maîtrise de la logique, d'avoir une clarté de jugement pour être capable, ensuite, de prendre des décisions justes, impartiales, objectives, objectifs, pardon, autant pour vous que pour les gens autour de vous ou qui, peut-être, sont actifs dans votre projet. Wow! C'est magnifique, les versos. Vous commencez avec un peu de chagrin, mais ça ne dure pas, c'est de courte durée. Vous allez vous relever facilement parce que vous allez comprendre quelque chose qui va vous permettre d'aller chercher cette liberté, cette indépendance, cette autonomie que vous recherchez tant. On va aller voir avec le message de ton âme qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme quatre conseils en conclusion de ce petit tirage-là. Harmoniser son intérieur pour rayonner à l'extérieur. Il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Autrement dit, réajustez-vous à vos réelles envies, à vos besoins, mais en lien avec vos idées, votre imagination, ce que vous dites et ce que vous faites pour avoir un réalignement par rapport à vous-même puis d'avancer pour ce en quoi vous croyez, ce que vous avez envie, avec détermination, avec volonté, avec courage, sans vous laisser détourner par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Suivez votre intuition, elle va vous aider à vous rendre à destination. Et oui, réfléchissez, soyez sages en quelque part, mais aussi, en même temps, peut-être établir certaines étapes, d'utiliser la structure pour pouvoir avancer de meilleure façon puis d'être alignée avec vos pensées, avec ce que vous dites et avec ce que vous faites. N'oubliez pas, il y a possiblement quelqu'un de l'au-delà, dans le monde invisible qui est là pour vous, pour vous guider, pour vous encourager et qui veille sur vous avec beaucoup d'amour. Alors moi, je vous le savais, les versos, je vous souhaite que le meilleur pour vous, que vos manifestations se réalisent le plus facilement possible et il va y avoir beaucoup de synchronicité qui va arriver vers vous puis ça va être beaucoup plus facile aussi d'avancer. Alors voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501